Bonjour à vous, amis riftiens, et bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes donc au live numéro 3. Et ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. J'ai eu un problème de lumière qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, on peut le voir ici, les auréoles ici qui sont bien assez énervantes comme ça. Là aussi ça qui est très disgracieux. Bon, j'ai trouvé un petit moyen d'y régler, mais le problème c'est que ce n'est pas vraiment la solution. Je joue avec les paramètres des lumières. Voilà, le problème c'est que ça c'est bien beau. Ça me cause des artefacts ici. Là par contre, bizarrement, tout de suite ça va mieux. Ça a déjà une meilleure apparence, mais le problème c'est que... Là on ne le voit pas bien, mais ça cause plein de petits traits là ici. Bon, par contre j'avoue, c'est dommage, je ne sais pas... Alors, j'ai pas mal communiqué de ce problème avec justement un des développeurs de Unreal Engine 4. Ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Et ça c'est vraiment cool. Et donc, c'est passé dans les bugs officiels. Donc de ce côté là, on est... C'est un bug que je ne pourrais sûrement pas résoudre tout de suite, en espérant qu'il soit patché avant que je relève le jeu. Ça serait bien. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est que... Je vais me faire une vengeance à propos de ces assiettes là, parce que ça fait 3 jours que je suis sur ce problème bloquant. Et donc maintenant, on ne peut pas se permettre de prendre plus de temps. Donc on va continuer malgré ça. Et donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais au moins commencer à faire avec vous, c'est une partie du code. Donc, sur mon gameplay, on aura besoin de déplacer certains objets pour peut-être trouver la clé qui sera cachée en dessous. Et donc, pour ça, il faut que je puisse donner contrôle au joueur pour qu'il puisse déplacer les différents objets du jeu. Donc bon, sinon, ben voilà. Je crois que sur le dernier live, je n'avais pas intégré encore les fauteuils. Alors ça, ce n'est pas mes assiettes modélisées, c'est celles qui sont intégrées à l'Unreal Engine. Parce que j'avais cru que tous ces problèmes-là, ça pouvait venir aussi de mes modèles. Mais bon, bizarrement, ça vient aussi des modèles de l'Unreal Engine. Je ne sais plus si c'est One Again Horizon, mais il sera content, il y a des ombres aux fourchettes. Après, bon, ben voilà. Là, j'avoue que là, ça, c'est un truc, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour rien. Donc là, comment faire pour qu'on puisse prendre cet objet et le déplacer ? Parce que là, je vais vous montrer pour le moment. Hop. Quand on fait Play, on ne peut rien faire avec les objets. Alors par contre, oui, ça aussi, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu, mais le perso ne fait plus la taille que je souhaitais. Ça, il faudrait y régler bientôt, mais ça, ce n'est pas trop grave. Le perso peut voler maintenant. Il a pris de la Red Bull, c'est peut-être pour ça. Enfin bon, blague pourrie, on continue. Donc, pour le code, c'est ce qu'on appelle les Blueprints. Hop. Super, le casque, il s'éteint. Ça, c'est normal, vu qu'il n'y a pas de son. Hop, deux petites secondes. Donc là, de toute façon... Hop. C'est vrai qu'au niveau des joueurs, je ne sais pas ce que j'ai fait, là. Parce qu'il y a normalement... Hop. Blueprint. Il n'y a rien au niveau des joueurs. Ça, c'est ce que j'ai fait. Hop. New Cam State, new HUD, new Pawn. Hop. Alors, Player Controller. Tac. Alors, j'avoue que ça, ce n'est pas encore un truc que je connais bien. D'ailleurs, le code que je vais faire, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je préfère le dire. Je vais copier un code, mais en essayant de l'expliquer. Parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt. Sinon, je pourrais faire un simple copier-coller, puis voilà, c'est résolu. Mais bon, un simple copier-coller, ça ne montrera pas tout. Ça ne montrera même rien. Autant copier, expliquer. Et comme ça, derrière, au moins, ça sera plus clair. Parce que si je fais simplement, et puis voilà, ça ne sera pas intéressant de faire un copier-coller sans comprendre ce qu'on copie et ce qu'on colle. Autant essayer d'apprendre un peu comment fonctionne ce petit moteur. Et par contre, là, je vois que je n'ai plus aucun player. Control, c'est assez bizarre. Déjà, mon player character, il n'est pas bon. Alors, ça. La capsule, on ne la voit même pas. C'est quoi ce délire ? C'est pas grave, on va en refaire une. Alors, tac, on enlève ça, on enlève ça. Ah, de toute façon, la dernière, je ne peux pas l'enlever. Alors, Asset, j'avoue qu'alors ça, désolé un peu, mais je vais sûrement galérer. Parce que, add component, ok. Ok, ok, j'avoue que je ne connais pas bien ça. Je n'ai pas beaucoup passé de temps dessus. Rendering, câble, tiens. J'en ai entendu parler, ça, c'est pas mal, ça. Je risque de m'en servir de ce plugin. Là aussi, il va y avoir du boulot. Hop. Et alors, il est où mon... Ah, capsule, voilà. C'est ça que j'ai besoin. Hop, capsule 1. Normalement, j'ai la taille. Attendez, on va grandir tout ça. Alors, par contre, pourquoi je n'ai aucun rendu de la capsule ? C'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas la capsule. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas la capsule. Alors, catégorie, déjà. Alors, j'avoue que là, je suis un peu perplexe. Au pire, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment pas mon truc. Encore les blueprints, new game state. Hop. Le calop. Alors, décidément, non. Décidément, ça ne va pas être facile aujourd'hui. Je pédale dans la chemoule. Je pédale dans la semoule. C'est bizarre. Game blueprint. Donc, ça, player controller blueprint. Pourtant, normalement, c'est bien celui-là. Hop. Ah oui, non, pardon, c'est lui, en fait. Hop. Non, 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 stop. Alors, donc, on recommence du départ. Je vais réussir aujourd'hui. Ça. Traînasse. Alors, nanana, nanana. Non, donc, là, non, déjà, c'est pas ça, normalement. Alors, nanana, donc, c'est là-dedans où on a déjà pas mal de paramètres à pouvoir régler. Hop. Mais là, c'est vrai que c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc, donc, add component. En théorie, déjà, la capsule. Hop, ça. Donc, ça, c'est bon. Et normalement, dans la capsule, hop, on rajoute la caméra. Que l'on place à la bonne vue. Alors, collision-component. Hop. Je suis vraiment pas satisfait du truc. Comment ça se fait que ça, je peux pas y enlever. Alors, vraiment, là, c'est un peu la loose. Mais je vous l'avais dit, c'est vraiment pas un point que j'ai beaucoup squatté. On va voir déjà ce que ça donne si je fais ça. Même si c'est vraiment pas ce que je voulais. Et là-dedans, il n'y a vraiment rien à éditer. Hop. Hop. On essaye pour voir ce que ça donne. Ah ouais, non, 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 je sais pas ce que j'ai foutu. Open Level Blueprint, il n'y a strictement rien. En fait, ce matin, j'ai changé quelques trucs ici. Et au final, pour moi, c'est bien lui, mais je sais pas ce que j'ai. foutu. Défaut. Défaut. Caractère. Ah, je préfère ça. Alors, par contre, maintenant, il y a un doublon. Alors là, c'est pas tout à fait ce que je voulais qu'il se passe. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Catégorie, caractère. Ok. Là, on est d'accord, on est d'accord. Est-ce que si je fais play, ça corrige le problème ? Bon, alors, non, mais je me rapproche, je me rapproche, vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, on va tout délaître. Ah. Décidément, en faisant peu de choses, des fois, on peut bien tout casser. Ça, il faut faire bien attention. ça va très vite. Ah, alors là, j'ai un freeze complet. Bon, alors, je crois que là, ça lui a vraiment plu. Pas plus. Ouais, j'ai l'Inreal Engine qui a crashé. Bon, décidément, ça va pas être facile à corriger le caractère, mais bon, ça, je vais y arriver. Au pire, je vais mettre ça de côté. J'espère que ça va pas me faire buller pour la fonctionnalité que je voulais mettre en place. Deux petites secondes. Bon, on en est revenu ici. Je voulais essayer de changer ça, mais bon, à voir, il a pas bien envie. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il me dit erreur de compilation, mais pourquoi je n'en sais rien ? hop, 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 juste une petite seconde. Tac. Ah, excusez-moi, j'ai fait de la merdasse. Oula. Déchilément. tac. Et voilà. Alors, bon, décidément, le nouveau player veut plus se compiler et ça, par contre, ça va être un sacré problème. même. Parce que là, si j'arrive plus à le compiler, hop, défaut, hop, caractère, capsule, ok. Il faudrait que je rajoute le caractère mouvement. Sauf que ça, c'est natif caractère mouvement component. Ah, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai perdu cet item. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que je le delete. c'est que là. My character. Et ben voilà. Et ben voilà. Là, ça avance. Tac. Normalement, ça, ça devrait être bon maintenant. Hop. Play. Ah. Ah. Je vois strictement plus rien et je sais pas où je suis. Ah, ok. Tac. Alors, c'est presque bon. Si je peux plus bouger, ça, ça va être un peu embêtant. Hop. Ah, parce que ça m'a pas modifié celui-là. Aïe aïe aïe. Jusqu'à 14h. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Normalement, ouais, je devrais tenir. Mais là, c'est vrai que j'avoue, je risque de craquer un petit peu avant. Mais... Fill open asset. Mais bon. C'est vrai que là, c'est bizarre. J'ai des bugs que j'avais pas juste avant. Décidément, je suis un pro du bug. Si vous cherchez à avoir des bugs dans les jeux que vous connaissez pas, bah appelez-moi. Je peux vous en trouver des nouveaux. Je pense que je dois être un bon bug finder. Et là, en plus, là, c'est tout bon. Euh... Il y a juste ça. Non, mais en fait, non, non, on est bon. Compile, save, my character. Ah ! C'est lui qu'il faut que j'enlève. New pawn. Alors. Que je me rappelle bien. Non, non, non. Pourquoi j'ai envie de build tout le temps, là, aujourd'hui ? Décidément, je vous l'ai dit, ça coince. Euh... New game mode. Donc, je veux utiliser... Player controller. My character. Compile. Save. Hop. Ok. C'est déjà mieux. Je passe à travers les objets. Non, plus maintenant. Les ondes sont buggées. Elles sont buggées. C'est nickel. Bon, alors là, comme on voit, si j'essaye de prendre un objet ou lui donner une petite impulsion, je peux rien faire. Voilà. Mes objets sont posés, posés. Là. Hop. Ah tiens, d'ailleurs, je me rappelais que j'avais mis les fourchettes physiques. Comme ça, elles touchaient bien la table. Ça évitait qu'elles volent au-dessus. Ah oui, celle de gauche était physique. Hop. On l'a vu se relever juste derrière. Hop. Et celle-ci, non. Hop. Alors ça, par contre, c'est un des trucs que je déteste. C'est que ça, c'est un paramètre. Il ne le garde jamais. Hop. Je veux démarrer à l'endroit où je suis. Ah ouais. Donc voilà, comme d'hab. On ne voit presque plus les ondes quand elles sont posées. C'est dommage. Ça, si je n'aurais pas tous ces bugs d'ombes, ça serait tellement mieux. Ou les bugs de verre, enfin les ondes de verre aussi. Elles ont tendance à disparaître trop vite. Mais bon, ça... Alors là, par contre aussi, au niveau des... On a un effet bizarre au niveau des textures, mais ça, je parie que ça vient de ça. Hop. Oula. Faut vraiment que je rééclaire la scène. Tac. Alléluia. Bon. Le super train en mousse. Où on ne voit plus rien. Ah oui, et c'est ça que je voulais désactiver. Ça, c'était des tests, en fait, pour voir si je pouvais corriger la lumière avec un peu de post-process. Hop. On va l'enlever. Ça évite que les textures clignotent. Je sais... D'ailleurs, j'ai testé toutes les options avec ce machin. Les textures se mettent à clignoter dès que je l'active, mais... Même s'il n'y a rien d'activé à l'intérieur. Bon. Enfin là, c'est déjà mieux. On va éclairer un peu mieux tout ça, parce que là, j'en peux plus. Mille là. Voilà. Lumière. Alors. Oula. Ah oui, par contre, le truc de post-process, là, ce qui est bien, c'est que j'avais réglé un peu cet effet, là. Il est vraiment énorme. Hop. Bon. Allez. On va rentrer dans le code en soi. Donc, le code. Donc, comme je vous ai dit, il y a de quoi faire. Donc, hop. Je me garde le petit exemple sur le côté, parce que j'avoue que c'est tellement complexe que je ne l'aurais peut-être pas trouvé tout seul. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a... Et on a des supers exemples qui sont livrés avec Unreal Engine 4. Le compte en exemple, c'est vraiment énorme. Il y a des meubles pour chaque truc. Donc, en gros, hop, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur le deuxième écran. C'est vraiment le code que je vais devoir copier. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est juste pour savoir si on a un objet en face. Et là, pour savoir quel type d'objet c'est. Est-ce que ça nous intéresse ou pas ? Et ça, c'est que la partie visible du code. On a la deuxième partie où là, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vais tenter de vous expliquer au fur et à mesure que je le mettrai en place. Bon, après, là, ça, c'est les codes basiques. Ça, c'est juste pour les mouvements de la souris. Et ça, c'est pour les mouvements, les autres mouvements avec avancer, reculer, left shift pour courir. Hop. Donc là, après tout ça, il faut savoir que je rajouterais un truc aussi pour le contrôle de la VR. Là, il y a un petit carré à rajouter pour qu'ils prennent en compte les valeurs du casque au niveau du pitch et du haut. Et là, voilà. Ça, c'est tout le code que je vais devoir copier. Donc, pour pas faire de copier-coller débile sans apprendre, il faut le copier à la main. C'est pour ça que, hop, la fenêtre, je la passe de l'autre côté. Et donc là, c'est parti. On va... On va éditer notre player character. Pour qu'en fait, lui rajouter une fonction. Donc là, comme on voit, on a déjà... Alors, c'est pas tout à fait fait pareil. En gros, bon... Ça, c'est pour les sticks, pour les joysticks. Voilà. Pour le contrôle. Ça, c'est pareil, mais version souris. Pour le saut. Tiens, d'ailleurs, où est-ce qu'on a la valeur de saute ? Ça, pour soi-même. OK. Les mouvements. Avancé. Reculé. Et gauche-droite. Hop. Alors ça, c'est... C'est un des trucs... Alors ça, je vais l'enlever d'ailleurs. Parce que là, ça m'embête plus qu'autre chose. C'est pour tirer un projectile. Vous l'avez déjà vu dans les autres lives. Même une fois, je crois que ça m'a surpris tellement je m'y attendais pas. Donc en fait, là, tout ça, on n'en a plus besoin. On va tout sauter. Et on va récupérer... Ouais, en fait, j'aurais qu'à faire ça. Hop. Alors, delete. Ah. Bon. Ça fait pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc là, déjà, on a nettoyé un peu la zone. Ça va être plus facile d'y travailler. Alors, tout ça, là-haut, on va pas y toucher. C'est déjà très bien, tout ça. Donc c'est un bloc de commentaires. OK. Donc on va se faire un peu de place. Donc sur celui d'origine, on va pas y travailler tout de suite sur celui-là. On va travailler directement sur déjà... Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'un autre avant de commencer celui-ci. Hop. Parce que bon, on a vu que là, tout ce qui était au niveau des... Hop. Là, on va quand même le nommer déjà Physic Gun. Alors, non. On va même renommer Physic Grab. Hop. Et là, on va rajouter l'événement. Check Race. Alors, par contre, comment on le rajoute... Donc ça doit être ici, construction script. Donc là, ça doit être une nouvelle fonction. Alors, ils l'ont appelé Check Trace. Euh... Est-ce que je peux lui donner un autre nom ? Euh... Check Mesh ? Ouais. Check Mesh, Mesh, Mesh. C'est le nom des objets. Donc, euh... Check Mesh. Check Mesh. Donc, la fonction Check Mesh, elle va nous servir à beaucoup de choses. Alors, on va faire le premier lien. Donc, c'est vrai que là, ça va pas être toujours facile à expliquer. J'ai essayé de comprendre ce que je fais en même temps. Mais comme je vous dis, c'est jamais bien préparé à l'avance. Donc, euh... Donc, ça, c'est un truc qui permet de tracer les collisions selon une ligne. Donc, par exemple, ça pourrait servir aussi pour quand on tire, voir à quel endroit on fait les dommages ou... Donc, voilà. Donc, il va falloir lui donner des valeurs quand même parce que ça peut servir pour beaucoup de choses. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est par rapport à la caméra. Donc là, déjà, on va dire que quand on appelle la fonction... Donc, comme je vous disais, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Ça marche tout par système de trait, comme ça. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est déjà d'avoir au moins l'emplacement de la caméra. Alors, on voit qu'on a plein de choses au niveau de la caméra. On va, hop... Donc, getPlayerCameraManager. Donc, le joueur à l'index 0. Et donc là, on veut plusieurs infos sur la caméra. Donc, notre joueur, c'est l'acteur et sa rotation, c'est-à-dire son angle. Donc, getActorRotation pour avoir la valeur. Hop... Et ensuite, on veut aussi la position du joueur. Donc, la position, c'est location. Hop... Donc là, on veut que... Pour savoir de quelle caméra on parle... Hop... Celle du joueur à l'index 0, donc nous. Donc, on relie les deux ensemble. Hop... Alors là, ensuite... Donc, de cette façon, cette valeur, on la relie direct à ici. Mais après, on va lui appliquer différents filtres pour avoir la valeur de fin. C'est-à-dire qu'on sait la valeur de départ qui est ici. Mais pour savoir la valeur de fin du trait, il va falloir calculer la distance du trait. Enfin... Comment dire... Ah, c'est compliqué à expliquer. Euh... En fait, il va falloir tracer la ligne. Et donc, ça, c'est la ligne de fin. Donc là, déjà, on a besoin... Rotation. Hop... Tac... On commence comme ça. Parce que là, en fait, là, pour lui, autant pour lui, c'est simple, autant pour lui, ça va être quand même moins simple. Donc là, on a toujours besoin de... On a besoin d'avoir la rotation. On travaille toujours sur la rotation. On veut la rotation sur l'axe X. Hop... Donc là, on prend la valeur du précédent qu'on met ici. Hop... Ensuite, on doit la normaliser. Alors là, attendez, je vais essayer de comprendre pourquoi. Comme je vous ai dit, je découvre aussi en même temps que vous. Donc là, autant... Autant essayer de rechercher. D'accord, ok. C'est pour normaliser la valeur qu'on retourne d'ici et avoir une valeur... Sûrement un peu... Une valeur gérable par ce qu'on va faire après. Ok. Hop... On repousse un peu là. Ouais, non, c'est mieux comme ça. Alors... Euh... Ça, par contre, je pense que c'est une valeur... Ok. Donc ça... Alors, on va rajouter une variable. Qu'est-ce qu'une variable ? Alors là, on voit qu'il y a déjà des variables pour le contrôle du joueur. Comme Base Turn Rate ou Base Look Up Rate. Si on voit dessus, on voit que c'est un float... Un... Mince. Je vais dire un chiffre flottant, ouais. C'est pas trop loin, en fait. On va dire que ça sert, en gros, à stocker une valeur. Voilà. Et donc là, nous, on a besoin d'avoir une valeur pour l'interaction distance. La distance à laquelle on peut faire fonctionner notre... En fait, on va dire carrément plus simple. Ça va déterminer la longueur du trait où on pourra attraper l'objet. Voilà. Désolé. C'est vraiment pas facile à expliquer tout ça. Hop... Donc là, on a une valeur float. Un peu comme ça. Et auquel on va l'appeler... Euh... Bah... Comme sur l'exemple, hein. Interaction, distance. Parce que je trouve que c'est assez clair. On va pas réinventer la roue, hein. Quand ça marche, ça marche. Alors, par contre, peut-être avec un S ici, ça serait peut-être un peu mieux. Donc là, cette valeur, après, on peut la glisser n'importe où. Tac. Euh... Voilà. Donc, get pour avoir directement accès à la valeur. Alors... Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est donc... Ah, pour faire de la... Alors... Ok. Donc là, un truc qui sert à faire les calculs. Alors, multiply by pi... Euh... Non, je ne pense pas. Euh... Ça peut être quel bloc, ça ? Multiply, multiply... Hop... Non. Alors ça, c'est dans les blocs que je connais pas bien. Pourtant, c'est un truc juste à multiplier. A plus B. Alors... Tac. Donc là, c'est là où on a beaucoup de fonctions et que des fois... Compare float... Non. Compare int... Non. Euh... Scal vector. Vector addition. Hop... Alors, est-ce que je trouve les autres déjà ? Vector plus vector. Ok. Donc là, ça, j'ai trouvé. Ok. Et là, par contre... Alors, hop... Euh... Donc, non. Scal rotator. Euh... Est-ce que c'est à propos de la rotation ? Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Hop... Euh... Bah, vector plus vector. Euh... Voilà. Celui-là. Donc ça, c'est un multiplicateur de vecteurs A fois B. Hop. Donc, on prend la valeur ici. J'avoue que là, je ne comprends pas tout sur le pourquoi du comment. Tout ce que je sais, c'est que là, c'est en train de faire un trait de départ, le point de départ du trait. Et que là, en fait, grâce à ça, Donc, avec l'interaction distance, il manque encore un petit truc ici. Hop. Là, on va décaler tout ça. Parce que là, je suis vraiment trop juste en place. Hop. Hop. Et donc là, hop. Donc là, la fin, c'est là où ça va faire le calcul final. Et après, ça vient ici. Euh... Vecteur addition, structure, vecteur B. Hop. Par contre, là, je pense qu'il y a une importance quand même. Non. Vecteur addition, ça doit juste additionner les deux vecteurs. Hop. Donc là, le vecteur d'origine. Ah oui, ok. Ça y est, j'ai compris. Je pense avoir compris. C'est que là, en fait, ça récupère la rotation d'origine. Enfin, l'emplacement d'origine. Là, ici, ça récupère la rotation et la distance qu'on aura réglé pour choper l'objet. Et donc, les deux ensemble. Là, ça rajoute, en fait, à la valeur d'origine le point qu'on regarde. Donc, au final, ça trace le trait entre les deux. Donc, le fait que je viens de comprendre à quoi ça sert tout ça. En fait, ça calcule, en fait, vraiment la différence entre là et le point qu'on regarde. Et le calcul final se fait ici. Hop. Et donc là, il nous manque encore un petit truc ici. J'aimerais bien trouver ce que c'est. Multiplication A plus B. Ok. A plus B. Est-ce qu'on trouve quelque chose ? Bit plus bit. Ah oui. C'est juste que c'est pas celui-là que je voulais. Et j'ai... Ah oui. Duplicate à la place de delete. Ça, c'est dommage. Hop. Duplicate. Delete. Hop. Donc, A fois B. Ok. Donc là... Alors... Ah oui, d'accord. Ok. Donc non, ça peut pas être ça. Float. Ah oui, donc c'est float. De toute façon, c'est deux valeurs float à multiplier. Pardon. Donc on delete. Alors... Non. Float x float. Euh... Ça doit être celui-là. Hop. Donc là, on arrive ici. Donc là, eux, ils ont mis 10, mais j'avais trouvé dans la démo que c'était super loin. On va mettre 5. En espérant que ça ne fasse pas péter la démo. Ah. Alors là, je pense que j'ai dû faire une boulette. Euh... Tac. Ça va là. Ça, ça a l'air normal. C'est convert float into vector. Euh... Ah oui. Parce que là, ça me retourne... Ça me retourne un vecteur. Et là, ça me retourne... Un... Un... Un float. Une valeur. Alors, par contre... Euh... Là, là, là. Je pense que j'ai merdé sur ce machin. C'est pas ça. Là, là, là. Là, 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 là. Je me suis planté quelque part. Hop. Et ça, ça a rien à faire. Hop. On va y arriver. On va y arriver. J'ai confiance. Euh... Donc là, de ce façon, c'est un truc qui fait A fois B. Et... C'est pas la bite. Alors, float fois float. Ouais. Je dirais que c'est celui-là. Euh... Mais c'est multiplication. Alors, normalement, ça devrait pas être celui-là. C'est un scale vector. Euh... Décidément... Il va pas être facile à trouver celui-là aussi. Euh... Vector fois float. C'est ça. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Là, on voit bien l'outil. Ici, je ramène un vecteur. Donc, x, y, z. Et là, une valeur. Et ça fait l'échelle entre les deux. Cette échelle, elle est renvoyée ici. Donc là, ça chope la valeur d'origine d'où on est, en fait. Et ensuite, hop, ça fait l'addition et ça calcule la fin de l'endroit où on regarde. Donc là, en gros, de ce côté-là, on va dire qu'on a la base du code qui va tracer une ligne. Donc maintenant, hop, on va mettre tout ça dans un petit commentaire. Pour que le code soit clair. Un peu comme dans l'exemple. Comme je vous dis, je... C'est pas de la création pure et simple que vous voyez là. C'est de la copie de code. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer un peu ce que je fais. Et j'essaie en même temps de comprendre ce que je fais. Parce que ça, c'est plus intéressant. Et pour moi et pour vous. Alors, peut-être qu'un peu pour vous, ça risque d'être un peu plus chiant. Donc là, on va appeler la fonction trace trace ligne. Donc voilà, ça trace une ligne pour voir vers où regarde le joueur. Mais, mais, c'est pas fini. C'est là où il va falloir savoir si l'objet, on peut le ramasser. Ou c'est un objet, autre, auquel on s'en fout. Donc là, par exemple, dans l'exemple, il y avait beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pas besoin. Hop, on va créer un deuxième commente. Euh... Super. Alors, il est un peu gros et c'est pas... Ah, alors, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon, j'ai bien séparé les deux. Donc là, par exemple, ici... Euh... L'avantage, c'est que je pourrais faire, par exemple, deux choses. C'est qu'ici, je pourrais faire la gestion des objets qu'on peut bouger et en même temps la gestion de la clé. Mais bon, pour le moment, on va juste s'occuper des objets qu'on peut bouger. Après, la gestion de la clé, j'avoue, ça risque d'être plus simple. J'ai déjà quelques exemples en tête. Moi, ce que je pense qu'il serait pas mal à faire, c'est qu'il y ait au moins deux clés à trouver dans la version démo. Et que sur ces deux clés à trouver, en fait, il y ait dix emplacements de clés différents, aléatoires. Et au final, deux soient sélectionnés. Comme ça, à chaque fois que vous relancez la partie, ça change un petit peu. Bon, ça sera pas la révolution, je vous préviens. Mais ça peut être sympa. Hey, salut Hamboot ! Notre Community Manager. Donc là, en fait, on va faire continuer à partir de là pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que c'est bien beau, mais une fois qu'on sait si on touche un item ou pas, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, c'est vraiment comme du code. Donc là, on va faire une branche. Hop, ici, on va faire ceci, break it result. Pour avoir, en fait, les infos sur ce qu'on touche. Donc là, on a les propriétés de ce qu'on a touché. Vous voyez, en plus, les codes couleurs. Vous pouvez pas vous planter dans les valeurs que vous mettez. C'est vraiment bien fait de ce côté-là, quoi. Tac. Là, au niveau des conditions. Pour la branche. C'est-à-dire que, si ça fait une collision, ça, hop, ça part ici. Je vous montrerai après le système de debug, qui est vraiment énorme. Mais bon, pour le moment, ça sert à rien. Parce que là, il n'y a rien qui est relié au code complet. Mais après, je vous montrerai le reste. Hop. Donc là, hit actor, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, si on touche quelque chose ou pas. Donc là, après, hop, exécution. Parce que là, sinon, si on fait juste ça et ça, et qu'il n'y a pas ça, ça ne va pas exécuter ici. Donc après, ça ne va pas vérifier la condition. Et donc, ça ne continuera pas. Donc là, si c'est vrai, si c'est faux. C'est un peu comme ceux qui font du code, il y a un if, quoi. Et après, on va même voir l'exemple d'un select case pour ceux qui connaissent bien le code. Enfin, surtout, moi, j'ai fait du VB. Donc, c'est un peu basique, le VB. Mais, visuel basique. Alors, nanana. Donc là, on vérifie si c'est valide. Toujours si oui. Donc, on exécute ici. Là, donc, on va rajouter... Donc, en fait, on rajoute des tailles sur les objets qu'on veut ramasser. Comme pick-up. Donc, en fait, on a besoin de savoir le tag de l'objet. Voilà. Donc, l'acteur a le tag. Donc là, on relie donc l'acteur, donc l'objet qu'on va choper au target. Et donc, si par exemple, le tag est pick-up. Comme dans l'exemple. Voilà, parce que je trouve que la valeur va très très bien. Voilà. Alors après, c'est ici. Ou par exemple, hop. Je rajoute un autre actor as tag. Hop. Donc là, pareil. Target self. Et là, je vais le nommer case. On verra si je peux faire un petit exemple après avec ça ou pas. Mais bon. C'est vrai que pour le moment, c'est pas dans l'idée de ce live. On sait jamais. Si le live s'éternise, pourquoi pas. Hop. Donc là, voilà. On voit déjà un petit bout de code. Donc, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué. Même moi, là, j'avoue que là, au niveau de ça, j'ai pas exactement tout compris. Même si franchement, au final, c'est pas si complexe que ça. Là, on a la... Voilà. On en... J'ai déjà un peu expliqué, mais bon. Hop. Donc ça, c'est... En fait, quand on va... Je suis en train de faire une fonction. La fonction, c'est check mesh. Donc, en fait, tout va partir d'ici. Hop. Là, ça va exécuter ça. Qui va aller chercher son point de départ. Donc, en retournant la valeur de la caméra. C'est quelle caméra. Hop. Quelle caméra. Avoir la location. Retourner la valeur ici. Là, ici, acteur rotation. Donc, savoir la rotation du joueur. De la caméra du joueur. Mais bon, c'est comme le joueur. Donc là, c'est pour le transformer en vecteur. C'est-à-dire que là, on doit... Là, on retourne une rotation. Mais sûrement en valeur assez brute. Ok. On la retourne en valeur. Cette valeur est normalisée ici. De vecteur à valeur. Et ensuite, ici... Alors là, c'est l'interaction distance. Pour savoir la longueur du trait. J'ai essayé de réduire à 5. J'espère que c'était bien ce que j'avais compris. C'est-à-dire que c'est la valeur de toucher de distance. Mais j'avais l'impression qu'à 10, c'était un truc de malade. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une valeur associée à interaction distance déjà à l'origine ? Interaction 1000. Est-ce que moi, j'ai mis une valeur ? Encore une valeur ? Alors... Alors... Nanananana... C'est bizarre. J'ai aucun... Pourquoi ? C'est bien, mais... Je devrais avoir des détails ici. alors attendez pourquoi j'ai pas de valeur parce que j'ai des valeurs ailleurs j'ai jamais aucune valeur ici c'est très très bizarre c'est vrai que là je devrais avoir quelque chose je vous ai dit c'est plein de fun variable détail ça clignote mais j'ai rien par contre je me rappelle que tout à l'heure j'avais pu régler quoi que ce soit et là je peux rien régler alors on va sauvegarder quand même bon on va compiler pour voir si ça aide est-ce que je vois de nouveau quelque chose dans les détails non alors désolé encore un petit bug détails alors là j'avoue j'ai vraiment le droit à des bugs trop drôles il adore faire faire de l'humour ce petit ce petit Unreal bon je vais regarder ça juste après ah ouais non mais c'est dingue ça c'est encore dingue décidément c'est hop ah ouais non non j'ai tac je regarde juste à côté il n'y a aucun problème pour avoir les valeurs j'ai juste à sélectionner et j'ai la valeur bon c'est pas grave on continue ah ouais j'ai ça détail trace ligne est-ce que j'ai une fenêtre qui me manque 1 2 3 4 hop non j'ai bien toutes les valeurs hop non j'ai bien toutes les valeurs ok oula j'ai l'impression que l'adral engine bug beaucoup ces derniers temps c'est peut-être la mise à jour 4 2 hop si j'ai vraiment pas de nouveau la main sur là dessus il va falloir que je le redémarre parce que sinon je vais jamais voir est-ce que ça serait pas le cadre qui m'aurait fait bugger ce que tout à l'heure ah oui et puis là le cadre se déplace vraiment bien petit save au cas où s'il se passe ce que je pense c'est bizarre ça m'écrit trace ligne comme si je sélectionnais l'itiane hop c'est pas grave on va continuer donc là on avait presque fini il manque pas grand chose hop il se passe quoi ici alors il se passe que j'essaie de dev mais c'est pas facile hop alors il faut que je fasse un return node alors ça justement qu'est-ce donc que ce machin alors return c'est un node switch on abt node result ça ressemble beaucoup à une énumération ah ouais sauf que là si j'ai pas les paramètres sur le côté ça va être très très compliqué je peux l'appeler comme ça non hop et puis surtout j'ai node action non mais c'est pas ça euh ah là par contre je sens que je vais être obligé de rebooter l'unral engine parce que si je peux pas retourner les valeurs c'est pas long d'être une gate non c'est pas les collisions non c'est pas les collisions ça ressemble quand même à une méga branche mais euh non c'est pas une gate euh j'ai du mal à le trouver celui là ah oui donc là il faut vérifier quand même si l'objet est valide tac ici tac erreur ouais mais ça ça m'étonne pas trop avec la petite couille que j'ai là ça risque de causer des soucis hop et là c'est pas ça euh et là franchement j'avoue être perplexe en fait c'est un peu comme si c'était un return à la fin mais c'est bizarre je la trouve pas la fonction return euh et comment ça pourrait être autre que return c'est un peu non alors ben comme comme souvent je galère et je découvre c'est bizarre là je me dirais que ça peut pas être ça parce que ça me paraît vraiment pas être dans ce genre de truc donc là la branche pour faire du if ça don't c'est pour faire une enfin c'est pas une boucle c'est en une fois en fait c'est pas juste un passage là dessus ça ressemble bien à une gate hein mais bon c'est pas ça hop variable variable ça peut pas être ça t'as mais nanana euh hop hop on delete euh non mais est-ce que ça serait un graphe non gravity euh 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 il y a un truc qui m'embête euh et surtout il y a il y a le fait que c'est pas le seul souci c'est que il manque vraiment toute l'interface sur le côté gauche et ça par contre c'est très très gênant qu'on pile save ah déjà là j'ai plus d'erreur euh 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 tac donc là déjà c'est bizarre c'est bizarre pourquoi j'avais ce truc qui restait c'est bizarre pourquoi j'avais ce truc qui restait alors ouais non là j'ai pas de valeur à avoir mais là par exemple c'est bon ça m'affiche direct ok interaction distance ok en fait ça ça se trouve le return mode euh nanana on va mettre ça de côté je vais sauvegarder hop hop et on va retourner sur le event graph on va commencer à faire cette partie là et on va voir si je reste bloqué j'essaierai de trouver nanana interaction distance, poke distance, handle distance ce qui est marrant c'est que pour une fonction j'ai pas de quoi avoir une valeur de retour et ça je comprends pas c'est un note avec une liste non non et après c'est pas bon surtout qu'il y en a un paquet de sorties ce qui est drôle c'est qu'on peut on peut avoir plein de trucs cliquez à bouton, pick up là c'est la location j'essaie de comprendre c'est quoi ce return node parce que je ne le trouve nulle part et qu'il est pas dans le code ok toggle bouton ça c'est super c'est bien u slider c'est qu'on peut en faire des petites choses grâce juste à ce petit bout de code mais s'il manque la fin et en plus après hop ça me retourne en valeur une valeur boolean c'est un peu comme si c'était un comparateur moi je vois ça qu'en tant qu'utility mais une énumération ou une liste arrêt ce qui est bizarre c'est que je ne trouve vraiment pas cette fonctionnalité return node return node est-ce qu'il y a quelque chose du genre dans l'autre c'est ça le problème c'est qu'en plus je pourrais même pas commencer l'autre parce que l'autre est-ce qu'il y a quelque chose du genre dans l'autre c'est qu'il y a quelque chose du genre dans l'autre cool fonction check mesh et là bien entendu vu qu'il y a pas de valeur de retour j'ai rien euh ok ok on va comprendre comment ça marche physique handle active euh 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 objet type c'est qu'il y a quelque chose de à peu près je vais faire un peu c'est qu'il y a quelque chose de à peu près sur l'autre et toute la description que j'ai c'est le RETURN NOD et là j'ai rien de retour en valeur non j'ai rien en retour et ben je vais fouiller partout c'est une sorte de comparateur que je cherche qui s'est peut-être inscrite non parce que là on est bien dans une fonction mais c'est qu'en plus de RETURN je me rappelle plus comment on appelle ça c'est la valeur de retour ça c'est clair mais mac literal gameplay tag container c'est pas très loin de ça je pense ah ouais non mais ça ressemble pas à ça euh... event dispatcher non ça y'en a pas besoin je regarde si j'ai rien zapper sur l'autre alors je... tag tag physique object physique object c'est bon c'est bon alors si on rajoutait déjà une variable physique handle active alors hop on va voir hein de toute façon à mon avis ça va être une connerie comme ça vu que j'arrive pas à le trouver du tout c'est que c'est bizarre hop tout 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 défaut non y'a rien de particulier non euh... il y'en a un deuxième la caméra contrôle hop hop bon je vais... désolé hein c'est un peu long bon je pensais que j'aurais trouvé avant le problème tata 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 return value hop non ça peut pas être ça voilà 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 c'est bizarre c'est qu'il y a rien pour retourner la valeur je comprends pas parce qu'une fonction, il faut bien que ça retourne des valeurs et rotator, random tiens, pour le random, ça, je vais m'en servir tiens oh, et Nablo, persistance tiens, ils ont inclus les dernières nouveautés du driver hop, hop, hop hop alors ça pourrait bien être là-dedans, le component, non bon, alors là, j'ai tout regardé, je vois hop vraiment pas d'où ça peut venir euh euh je vais faire une petite recherche parce que là ah attendez il y en a un qui a eu le même problème euh ah, ok, d'accord ça a l'air vraiment tordu donc depuis tout à l'heure, je reste bloqué là-dessus ah bah non raté hop pas ah ah oui, ok euh, deux petites secondes ça y est, j'ai compris d'où vient le problème depuis le départ output new ok j'ai compris ouais donc ça, voilà ok donc la valeur de retour, elle vient ici nanana nanana là ça check mesh c'est la fonctionnalité qui va direct hop quand ça commence ça va là bas hop donc là ça commence à avoir un peu plus de forme hop donc là, voilà, ici en fait j'ai toutes les valeurs hop hop donc là, normalement, hop, en booléen par exemple, j'ai pick up donc on peut déjà mettre ça en valeur booléen, donc ça c'est les objets qu'on ramasse et la deuxième c'est les cases les clés hop après qu'est-ce qu'on peut rajouter ? ah, les boutons cliquables tiens, ça, ça serait pas mal libitants au niveau des fonctionnalités hop et donc là, normalement, on a la location à rajouter en vecteur alors location et ça, c'est un vecteur en x, y et z vide hit réaction bon, ça va falloir, je le rajoute aussi c'est est-ce qu'on le touche ou on touche pas donc c'est aussi un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux voilà voilà et normalement, le reste, je pense que j'en ai pas tout de suite besoin hop donc là, à la fin hop, maintenant j'ai toutes mes valeurs de retour hop donc par exemple donc là hop on était donc la valeur, par exemple, pick up va directement ici hop comme ça, ça retourne si on a touché un objet qu'on peut prendre euh si c'est une clé ici tout simplement donc ensuite là, par rapport à tout ce qu'on avait fait tout à l'heure hop comme quoi là, si on touche un objet hop ça renvoie l'objet ici donc là, c'est vrai ça exécute ici et donc là ça va exécuter le retour de l'information à la fin je vois pourquoi ça va falloir voir ce que c'est ça exactement est-ce que je l'ai toujours après ou pas ok, non bah ça euh il va falloir que ok parce que là toutes les valeurs que j'ai mis ici il les a pas sauf que je pensais qu'il l'ait créé hop on va rajouter une nouvelle variable donc normalement c'est les objets et normalement il y en a un ça s'appelle objet type hop ça se trouve c'est ça qui fait briller hop euh objet non, c'est pas tout à fait ce que je pensais tac oulala, ça spam ça c'est mes anciens bugs ça c'est mes anciens bugs hop voilà alors de toute façon tac 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 on retourne toutes les valeurs normalement là j'ai une autre variable la 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 voilà j'ai j'ai c'est Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop ce que je fais, mais bon. Hop, donc dedans il y a un élément, c'est physical body, hop, c'est ça qui est bien, c'est que quand on copie un truc, c'est loin d'être facile. Donc il faut essayer de tout comprendre où on merde. Par exemple, là, tous les types que j'ai rajoutés. De toute façon, alors, location, ça location, c'est ici, ah, ici. Ok. Ok. C'est une direction normalement. Hop. J'ai oublié le type hit actor. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les mêmes types. Hop. Décidément. Vogue la galère. Hit action. Ok. Hit actor. Tac. Hop. Et ça, c'est un actor. Ok. Hop. Location, pick-up, cliquez à bouton, je vais enlever les boutons, il va me saouler le bouton, hit actor, bone name, je ne sais pas pourquoi bone name, il s'en sert à la fin, ils sont bien à leur exemple, mais il faut quand même réussir à les comprendre, ah bone name, ah ouais ok, ça vient de là, et ça va jusqu'à là-bas, ok, hop, donc là je pense que j'ai à peu près tout, donc bone name par exemple, ça, je ne l'ai pas réglé comme il faut lui, ça c'est catégorie name, donc ça, ça va là, ça va faire le bazar, et hit component, hit actor, ça va déjà à plein en haut, ouais mais ça doit aller là aussi, hop, tac, alors ça, ça part un peu partout, là, sur bone name, hit reaction, en théorie, hop, hop, donc là, on rajoute, hit reaction, donc c'est toujours l'acteur qui va chercher la valeur, et qui envoie cette valeur là, hop, donc là, quel est le souci, donc à voir, il y a des gros problèmes, il n'y a rien qui veut compiler, ah, et ben non, là c'est tout bon, ça aille, ok, donc là, il a bien tout ce qu'il faut, la location, le bone name qu'on touche, hop, acteur, donc là, au final, ça, return node, c'est ce qui va retourner de la fonction checkmesh, donc ça commence là, ça finit ici, et ça retourne les valeurs, donc là, au final, on a plein de codes, mais qui, pour le moment, sert strictement à rien, c'est ça qui est cool, hop, donc bon, ben ça, on va y mettre de côté pour le moment, et maintenant, on va pouvoir partir là-dessus, parce que maintenant, on a toutes nos valeurs qui sont ici, donc là, bon, déjà, sur le départ, ça parle bien, quand on fait clic bouton gauche, ça va sur la fonction checkmesh, hop, désolé, je regarde deux, trois trucs pour voir si tout va bien, ouais, ça va, tout se passe bien, personne sur twitch qui parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hop, 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 désolé, aujourd'hui, c'est un peu relou, mais, hop, donc là, allez, c'est parti, on va sur la deuxième partie du code, je vais chercher l'exemple de l'autre côté, donc là, il y a vraiment du code assez lourd, hop, hop, donc là, on va partir de la fonction bouton gauche, donc, tac, alors, après, il va falloir plusieurs branches, en fait, pour voir ce qu'on fait en fonction, en clair, donc là, on va utiliser ce qu'on appelait le if, tout à l'heure, dans la programmation, c'est les branches, au final, c'est-à-dire, le conditionnel, donc là, il va falloir que ça teste les objets, donc là, hop, quand on fait bouton gauche, ça active ici, qui va vérifier la condition, donc là, on va déjà commencer par le plus important, pour moi, on va dire le pick-up, tac, donc la condition, c'est si l'objet, c'est un pick-up, puis qu'est-ce qu'on fait, donc, si c'est faux, on va partir sur une seconde branche, qui vérifiera si c'est, par exemple, la clé, voilà, donc, jusque-là, le code est assez clair, je le rappelle, et je le répète, je recopie le code de l'exemple, donc, soyez assez indulgents, parce que le système de code est très très long à apprendre, sur le Unreal Engine, mais bon, je veux dire, par rapport au reste du taf, je pense que ça sera quand même le moins pire, après, là, j'avoue, c'est vraiment un peu une découverte, et pour moi et pour vous, la seule chose que j'ai fait, c'est une porte qui s'ouvre, donc, enfin, il y a encore une porte qui s'ouvre en latéral, pas de manière complexe, alors, là, hop, donc, là, après, il faut valider, donc, si c'est vrai, qu'est-ce que ça va faire, donc, on va essayer, pas trop le choix, on va devoir placer le node en bas, alors, là, par contre, il va falloir, je le trouve aussi, c'est quel truc, alors, comment ça, toggle button, hop, alors, attendez, juste une seconde, je cherche à comprendre, ça, c'est pas mal, mais des fois, hop, ok, mais au final, c'est le défaut, c'est quoi, là, hop, au final, on comprend rien, parce que, hop, bon, hop, alors, là, on a la fonction de checkmesh, mais c'est pas celle-ci, donc, là, c'est... ah, c'est beau, des fois, mais alors, quand on sait pas, c'est... non, 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 euh... hop, Ah ouais non mais Twitch c'est pété de pub aussi Twitch franchement C'est bien parce que j'ai pas le choix Hop Alors Nanana nanana Donc Là ce que je veux c'est Avoir Tac Tog le buton Ah oui mais alors Nanana nanana Bon on va continuer sur les branches parce que là Tata tata En fait En fait ce qui est bizarre c'est que le grab hop hop Tac 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 Alors une date physique handle ok Attendez je regarde si j'ai pas loupé quelque chose ailleurs Attendez je regarde si j'ai pas loupé quelque chose ailleurs Ok ça c'est pour le mode pour expulser On va pas On va déjà faire la sous fonction ici On va faire la sous fonction qui sert update physique handle En clair En clair ça met à jour en fait juste la position de l'objet physique Juste la position de l'objet physique Hop 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 Alors physique handle, normalement c'est un booléen, non c'est un objet, et j'ai oublié de le mettre. Nouvelle variable, merde à chaque fois je vois. Alors là, non ça c'est pas un nouvel objet type, c'est juste un objet. Je m'appelais l'avoir mimé. Hop, et donc on va l'appeler physique handle, comme dans la démo. Hop, vérifions qu'il n'y a pas de valeur chelou. Alors déjà c'est pas ça. Variable type. Ok, ça vient de son père. C'est bien. Ça me paraît bien. Hop, et donc là. Update physique handle, donc ici. Et là ça va être set. Parce qu'on met une valeur. Ouais, true, hop, et voilà. Donc là ça va juste mettre à jour l'accroche physique. Par contre là ça doit être sur self. Je vais peut-être craquer. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité particulière ? Ah oui. Hop. Ah oui, non, ça c'est mes variables. Donc ça c'est encore un truc. Update physique handle. Physique handle, ok, ok. Physique handle active, ok, ok. Physique object. Celui-là je l'ai pas. Et si je copie-colle. Alors, ça appelle une fonction inconnue, update physique handle. Ouais. Ça c'est bon. Ouais. Et la fonction physique handle, where is it ? Alors ça c'est quand même assez drôle parce qu'il y a plein de fonctions. Hop, catégorie défaut. Et là par contre ça il s'en fout, ok. Bon, on va voir si ça fonctionne mais j'ai un petit doute quand même. Alors par contre ça se toque le bouton. Ah. 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 J'ai compris. Hop. Et là. Ah. Ok. 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 Alors en fait c'est bizarre parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Ah ok. Ok ok. Bon bah c'est du lourd hein. Vous en avez encore pour bien une demi-heure, trois quarts d'heure de live là. Parce qu'en fait il manque des fonctions. C'est pour ça que j'en chais un peu là. Donc L par exemple. UPDATE PHYSIC HANDLE. Qui fait que si je double clique ça ne marche pas. Puisqu'elle n'existe pas. Donc voilà. Dans les fonctions on va en rajouter une nouvelle. Hop. Nouvelle fonction. Qu'on va appeler donc UPDATE. Je vais essayer de mettre la seconde quand même. PHYSIC. Mais c'est là. Je commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Super. L'AUTO SAVE. Ah. En plus ça va tout enlever. UPDATE PHYSIC. Attention à l'écriture. Je sais que j'évite de faire des fautes. HANDLE. ENTRÉ. TAC. Et donc là la fonction va exister. TAC. Donc là on va pouvoir faire l'accroche. Donc là 7. 7. 7. Non pas 7 TAG. 7 LOCATION. Non. Euh. Ça va pas être cette taille. Ouh. Non. Pas beau. HANDLE LOCATION. HANDLE LOCATION. HANDLE LOCATION. Nananana. Et oui. C'est une des valeurs que j'ai. Donc c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Euh. Est-ce que je l'ai mise ? Non. OK. Donc là au final je vois toutes les variables qui font. qu'il fallait se servir. Hop. Donc là. HANDLE LOCATION. Hein. On va bien garder le même nom. Donc ça. Le HANDLE c'est ce qui fait bouger en fait l'item. Donc là ça on va le mettre en vecteur. X Y Z. Donc je le mets ici. Et en valeur 7. Et voilà. Et donc là déjà c'est déjà mieux. Hop. On relis ça ici. Comme ça. Quand on appelle. Hop. Ça va là. Donc là HANDLE LOCATION. Hop. On va la calculer. Hop. Donc GET CONTROL ROTATION. Comme. Un peu comme tout à l'heure au niveau de. Au niveau de la fonctionnalité pour le trait de la caméra. Ben là ça verrait pareil. Ah. Alors là par contre en plus il y a la. Avancée reculée. Get forward location. Donc à mon avis il y aura aussi la. Rotation. Location. Hop. La handle distance. Quelle on s'en était servi tout à l'heure. Hop. Ohlala. On peut trier dans ce machin. Ah ouais. Ouais. Puisque là ça commence à être vraiment la catastrophe. Hop. Ohlala. Hop. Alors là HANDLE LOCATION. Elle va aller ici. Et là on veut avoir la valeur. Comme à chaque fois. Hop. Tac. Je décale ça. Hop. Désolé. Je regarde aussi sur le Twitch. Pour voir si. Il y a des news. Et sur. Bien entendu. Etr. Hop. Alors HANDLE LOCATION. Alors là. Le. Alors ça c'est vecteur. Multiplié par le float. Ok. Donc vecteur. Float. Comme pour tout à l'heure. Alors. On prend les deux valeurs. On en fait un Mic Mic. Euh. Par contre alors. Handle. Ah non pardon. Je me suis planté. C'est la distance que j'ai besoin. Interaction distance. Et pas la HANDLE LOCATION. Hop. Alors je vous l'avais dit. Ça aurait été un live de galère. Première. Première approche au niveau du code. Hop. Donc là. Comme tout à l'heure en fait. Je commence un peu à comprendre le machin. Hop. On prend les valeurs. On les assemble. Ensuite. Deux valeurs. Vecteur. 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 Plus. Vecteur. Le vecteur. X Y Z. Plus X Y Z. Au final. Hop. Donc là. On met le premier calcul en bas. Et le deuxième. Comme tout à l'heure. Get. Actor. Location. Pour calculer. L'écart entre les deux. Hop. Hop, et l'ajouter au final, comme ça. Donc au final, c'est ça qui va permettre de faire bouger, on va dire, l'objet autour du joueur, si on se retourne. Hop, alors là, il y a un petit truc en plus. Ah bah oui, forcément. Hop, un vecteur de plus. Donc toujours vecteur plus vecteur. Alors, sauf que là, en fait, on va définir l'emplacement modifié de l'objet. Donc on prend l'emplacement d'origine, et on décale de Z, par exemple, de 50. Alors Z, par contre, je ne comprends pas trop, c'est la hauteur, mais bon, on fera les tests après. Désolé, je commence à avoir la voix qui fatigue. Hop, hop. Allez, c'est parti, on continue. Désolé, hop. Donc là, tout ça, on va y serrer un peu plus. Là aussi. Donc là, tac, on relie le calcul à là. Donc là, comme d'hab, le vecteur de résultat plus ça. Hop, et là, on va mettre l'allocation du nouvel objet. Cette target location... Ah oui, bah oui, forcément, ça va être cette location. Cette actor location, donc, hop, on exécute ce script. Donc là, le physique handle pour l'accroche. Euh... Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai foiré dans le physique handle ? Qu'est-ce que j'ai foiré dans le physique handle ? Hop, hop, hop. J'ai pas la dernière option. Ouais, non, c'est pas ça. Hop, hop. Hop, hop. Utility transformation. Cette target location. Ah, bah voilà. Tac. Hop. Donc, le physique handle et la location, bah là, ce qu'on a calculé là. Handle location. Tac. Ça va, cette valeur-là. Et vu qu'on veut la récupérer, hop, get, et on relie à ça. Bon. Alors, une bonne chose de faite, on a le petit script qui sert à updater la position. Donc, hop, on va mettre le petit truc de commentaire. Hop, euh... Ah ouais, non, débile. Ok. Hop, euh... Et là, on va marquer, donc, euh... Mise à jour de la position, non, position de l'objet physique devant le joueur. Bah... alors ça c'est bon update physique handle c'est bon check mesh donc là on était bon déjà et donc là physique handle hop on le relie à ça est-ce que si je compile j'ai toujours l'erreur non c'est bon tac ça calcule bien donc là on est bon au niveau de ça là je crois que j'ai tout complété hop de toute façon de ce côté là hop je vérifie ok 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 euh j'en suis à ça c'est bon ça se met à jour tout seul ok ça on peut y enlever c'est plus utile tac donc là ça va appeler toute la fonction qui est là forcément automatiquement donc et il manque une deuxième fonction c'est pour ça que tout à l'heure je trouvais pas alors c'est pas la celle là parce que celle là j'en ai pas l'utilité pour les boutons pour le moment je voulais pas faire celle-ci d'abord hop hop parce qu'en fait il y a deux trucs les boutons et les sliders mais euh au final la fonction bouton ce qui est bien c'est qu'elle est super simple quoi je vais quand même la faire allez hop allez on rajoute la fonction toggle button et là vous allez voir il y a quand même vraiment pas grand chose tac donc on rajoute un input qui sera l'acteur donc le bouton hop hop alors juste une seconde encore une fois hop je vais repartager le lien de mon twitch alors hop acteur alors cast tout bp bouton counter c'est quoi ce machin qu'est-ce donc ce bp bouton counter blueprint ah ouais ok ouais ouais non c'est bon cette fonction pas besoin pas tout de suite je la ferai différemment hop donc là on va continuer ça et on va changer le nom des branches pick up et key donc de toute façon la fonctionnalité pick up elle est reliée à à à celui-ci donc si c'est vrai ça passe à l'autre donc là on casse le lien hop celui-là on va enlever la condition donc là on va déjà on va juste s'occuper du pick up ça ira beaucoup plus vite et vu que là la vidéo commence déjà à être bien longue pour vous je vais éviter de vous faire endurer pire hop donc là on relie celui-ci à ça donc physique handle active ce que je vous parlais le système pour tenir l'objet en face de nous donc là si c'est vrai que l'objet est un objet piquable enfin ramassable hop on passe ici hop hop alors que je loupe rien ah il faut que je rajoute une fonctionnalité avant cliquez à bouton ça ok e-slider on s'en fout hit réaction on va rajouter une branche avant hop donc je me mélange les sympos il faut que je passe on va rajouter une branche avant alors alors non donc là si là i i i i i i ici euh Je me mélange les sympos, ça commence à mouliner dans la semoule, ça mouline dans la semoule. Donc là, physique handle, ok, donc là, s'il y a la hit réaction, d'accord, on va partir de là, hop, en fait ce que j'ai fait c'est que c'est pourri, hop, on va commencer par là. Alors, hit réaction. Donc après ça, ça part sur le côté faux, hop, on va le mettre bien à côté, par contre on ne voit plus rien au niveau des traits, ça c'est un peu dommage. Tac, donc là, le pick up ici, donc c'est bizarre, quand la condition du pick up, du hit réaction est bonne mais que c'est faux, ça va là-dessus. Ok, ça c'est bon, et à chaque fois c'est relié au niveau de la réaction, donc là, hop, si c'est faux, ça vient là. La condition, c'est le pick up. Hop, ça s'enflamme sur Star Citizen, je comprends, je compatis, j'ai été un des grands déchus, moi personnellement. C'est à force de nous faire attendre et croire que ça va être du rêve, j'ai été extrêmement déçu. Après bon, je ne suis pas trop trop étonné non plus, quand même, parce qu'à force de communiquer, ils ont tout foiré. Ils n'avaient qu'à pas tant communiquer aussi. Mais bon, c'est au moins, ils se sont fait du pognon derrière. Et bon, maintenant, leur communication, elle se retourne un peu contre eux, parce qu'on en demande tellement qu'ils sont à bout. Hop, pick up, tac, false, ça va là, sur la branche de condition, ici, qui va sur l'autre branche directe, si c'est vrai. Tac, Handle Collision. Hop, et là, si c'est vrai. Alors, cette physique Handle Active. Voilà. Hop, mais sur off, et si c'est faux, cette physique Handle Active, le voulait un, mais sur vrai. Hop. Donc là, en l'occurrence, en haut, ça droppe l'objet, en bas, ça le prend. Hop, hop. Hop, et donc là, euh, alors par contre, Drop Object, euh, d'où vient la valeur ? Ah, mais il y a plein de trucs cachés, en fait. Ok, hop, donc là, après, les valeurs, c'est des nouvelles valeurs. Des nouvelles fonctions, donc je suis encore obligé de créer une nouvelle fonction. Hop, fonction. Et celle-là, on va l'appeler, alors, Grab Object. Oh, non, là, on va commencer par Drop. Alors, hop, là, on pose le Physic Handle, ce qui tient l'objet. Hop, hop, Get, et là, hop, alors, est-ce que je vais trouver ça ? Non. Alors, Relays Component. Ah oui, Physic Handle, Relays Component. Ok, donc ça, c'est lâcher, en fait, l'objet, et lequel ? Ben, hop, ça va le chercher, sur le Physic Handle, l'objet qu'on tient. Ouais, salut, Katagéna. Ouais, il est vivant de Terre The Rift. Ouais, c'est un peu technique, j'en chie beaucoup, parce que là, je copie, en fait, une fonction. Mais je cherche, en même temps, à la comprendre, et c'est pas mal. Mais ça va beaucoup me servir pour le gameplay, et une fois que ça sera fait, j'en serai débarrassé. Je sais même pas combien de temps ça fait que je live. Je vais regarder ça vite fait. Ah, 2h16, quand même. Ah ouais, ça commence à faire. J'avoue que j'ai beaucoup patiné, mais bon, ça commence à arriver. Hop, donc ça, c'est bon. Donc, le Drop Object, je peux le mettre en place dans le Event. Donc là, tac, ici. Là, maintenant, quand je vais taper Drop, Drop Object, boum, et voilà. Comme ça, ça me lâche. Alors, hop, là, on est bon. Et donc, il va m'en falloir en faire un deuxième pour quand on attrape les objets. Il va vous plaire, celui-là. Ah, c'est du corset, là. Hop, fonction, on ajoute une fonction. Et là, ça va être la fonction Grab Object. Alors, on part d'une toute petite fonction pour finir un truc qui va être assez grand et qui ressemble, comme à chaque fois, au calcul pour le trait du départ. D'ailleurs, je suis en train de noter que ça ressemble énormément au CheckMesh, à celle-ci. Surtout le départ, là, c'est vraiment pareil. D'ailleurs, on refait la même fonctionnalité pour tracer une ligne. Voilà. Tac, c'est directement pareil que tout à l'heure. Trace for Object. Hop. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, en expliquant toujours un petit peu. Hop. Donc, comme la dernière fois, on a d'abord la caméra du joueur. Get Player Camera. Manager. Hop. Pour avoir la caméra du joueur, Ensuite, on veut l'emplacement. Get Actor Location. Hop. La rotation. Get Actor Rotation. Hop. On relie déjà tout ça. Non. Hop. Ici. Et ici. Hop. Après, là, pour la valeur de départ, comme d'hab, on part directement ici. Ouais, c'est exactement la même fonction que tout à l'heure. Hop. Hop. Ah oui, non. Ouais, presque. Alors, ensuite, le vecteur de déplacement, vers l'avant ou l'arrière. Hop. Donc là, interaction distance, comme tout à l'heure aussi, pour avoir la distance à laquelle on... Hop. On peut interagir. Voilà. Hop. Là, c'est vecteur et... Euh... Vecteur et float. On doit assembler les deux valeurs. Enfin, multiplier les deux valeurs. Ça, j'avoue, c'est un des rares trucs où je ne comprends pas tout, mais je vois en gros ce que ça fait. En clair, il utilise toutes les valeurs pour tracer un trait vers où on regarde. Et là, c'est là où il y a le plus important, c'est le vecteur plus le vecteur pour avoir le point final. Tac. Donc, le vecteur d'origine d'où on est, le vecteur d'origine d'où on regarde, et tout ça vers le point de fin. Hop. Hop. Donc là, on est plutôt bon. Hop. Hop. Alors, euh... Ah, là, il y a un petit truc à rajouter. C'est ça. Alors, j'espère que je l'ai bien fait, ce machin, parce que, alors, j'ai un gros doute, hein. Get. Est-ce que je peux relier ça à ça ? Ah, ça passe. C'est génial. C'est cool. J'aurais pas pensé que ça marchait, mais ça a marché. Alors, hop. Donc là, hop, cette fonctionnalité, hop, elle sert à tracer un trait du centre de l'écran, hop, en direction de la caméra. Hop, hop, euh... Bon, on passe à la suite de la fonction. Nananananana, j'ai rien oublié. Hop, donc là, pareil que tout à l'heure, une branche. Euh, je les aime, ces branches, hein. Les conditionnels, alors ça, vous embouffez en développement de jeux vidéo du conditionnel. Hop, alors, à la sortie, ça passe comme ça. Et encore, je dis pas que je suis développeur, hein, mais bon. De toute façon, les jeux, c'est qu'un gros tas de conditions, la plupart du temps. Alors là, ouh là là, où est-ce que je vais trouver ce machin ? Donc là, jusque là, il n'y a pas de soucis. Alors, out, hit, et ici. Donc, ah bah voilà, break, hit, result. Alors là, on voit quand même des fois la puissance du système de script visuel qui propose automatiquement les fonctionnalités qui peuvent aller derrière. Donc là, voilà, là, on va extraire les datas de ce qu'on a touché. Hop, alors, vu qu'après, ça s'est relié à plein de choses, je vais continuer à faire cette branche. Donc là, si la condition est vraie, hop, alors, add physique, handle component. Donc là, on attache, on met on attache quoi ? Alors, là là là. Donc lui-même, hop, self. Et là, on a besoin d'avoir la position de l'acteur d'origine. Non, vraiment, la transformation sur l'acteur. Voilà, relative transforme. De toute façon, on voit que les valeurs, quand elles ne sont pas bonnes, on ne peut pas les assembler. Là, si par exemple, je voulais faire ça, il me dit que ce n'est pas compatible avec un boulet, ce qui est logique. Parce que ça, c'est une valeur, voilà, c'est une valeur. Donc, une valeur avec un boulet 1, ça ne passe pas. Un boulet 1, c'est un vrai ou un faux. Zéro ou un. Hop. Donc là, on continue. Hop, j'ai rien oublié de ce côté. Donc là, on va, hop, activer le physique handle. Qui est, je le rappelle, par là-haut, update physique handle. Donc là, on active, hop, cette physique handle. Et donc là, on retourne la valeur qui est ici. Hop. Alors, ensuite, on... Cette physique object. Donc là, en fait, on... Euh... Mince, par contre, celle-là, est-ce que je l'ai faite ? Ah, non. Physique object, je ne l'ai pas encore en valeur. Hop. Donc là, je rajoute une variable. Qu'on va appeler physique object. Donc ça, c'est l'objet, en fait, qui est... Instancié en programmation dans... Là-dedans. Dans ce... Dans ce container, en fait. Physique object. Putain, je ne sais vraiment pas si ça va être clair pour vous. J'espère. Hop. Et donc là, on passe en... C'est quoi ce machin ? C'est un primitif component. Ok. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Il n'y a rien de particulier après, là-dessus. Hop. Save. On va le compiler pour qu'il le gère bien. Hop. Donc là, hop, on va choper la valeur de lui. Enfin, on va l'assigner, plutôt, pardon, excusez-moi. Hop. Et donc là, c'est là où on va avoir une première liaison entre ça, le hit result, et ça. Hop. Hop. Donc là, en l'occurrence, c'est le hit component. Ce qu'on touche. Hop. C'est celui-là. Alors là, bon, on a fini ce petit bloc. Voilà. Donc, ce petit bloc, en fait, il sert à... Hop. Donc, si ça hit, merde, comment on pourrait dire ça en français ? Euh, si contact, virgule, ça instancie l'objet. Alors, instancier aussi, ça c'est un terme en français, ça a l'air un peu con. Euh... Rajoute l'objet physique. Ouais, ouais, mais sans le mot instancier, instancier l'objet physique. Alors, attention pour l'orthographe. Désolé. Si je tue des preuves de français en ce moment, si mon ancienne preuve de français me regarde, elle verrait qu'elle n'avait pas tort. Bon, après, ça m'étonnerait qu'elle aille se faire chier à regarder des vidéos de tuto sur les... Enfin, c'est même pas vidéo de tuto, hein. Euh... Ok, donc là, on va sur Grab Component. Hop. Donc là, on attrape l'objet qu'on vient de faire. Et donc là, c'est le Physique Handle qui rentre en jeu. Hop. Taïc. Ensuite, Physique Handle, il doit handle quoi ? Bah, l'objet qui a été touché. Ick Component. Je vérifie quand même sur la vidéo. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, on se relie à ici. Hop. Alors ensuite, Hit Bone, pour savoir où on a attrapé exactement l'objet. Ça, par exemple, ça pourrait servir pour faire un truc de localisation de dégâts. Ah, je pense que ça serait déjà un bon départ de partir de là-dessus. Hop. Et donc après, le dernier trait, ça sera pour ailleurs. Par contre, pour la location de l'objet qu'on attrape, c'est ici directement. Hop. Et hop. On va rapprocher un peu tout ça, parce que là, ça fait un peu loin. Hop. Et voilà. Donc là... Hop. Donc là, ça attrape l'objet. Hop. Hop. Alors là, ça attrape l'objet. Et ensuite, ça vérifie que ça ne fait pas de collision avec le joueur. Et on aura fini cette fonction. Là, je vous avais dit, c'était un gros morceau, là. Alors, cette collision réponse. Décidément, contexte sensitive, souvent, ça me fait louper pas mal de choses. Et là, au niveau du target, c'est toujours le même. Oula, ça commence à devenir du sniping. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste pour vérifier que ça ne touche pas le joueur. Donc là, je crois que de ce côté-là, c'est fini. Je sauve et je compile. Et donc, je peux revenir à mon checkmesh. Non, ça, voilà, ici. Donc là, hop. Et donc là, on va pouvoir utiliser notre nouvelle fonction franchement créée, grabObject. Et voilà. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Alors, je crois qu'il manque quelques trucs. J'ai l'impression que j'ai zappé quelque chose d'important. Bon, on va compiler. On va sauvegarder. Je ne sais pas ce que j'ai pu oublier. Parce que là, normalement, tac. Bon, on va voir. Normalement, j'avais réglé 2-3 objets en pick-up. Non, pas celui-là. Donc voilà, en fait, le tac de l'objet, c'est juste ici. Après, j'ai juste à faire ça. Et normalement, ça rend l'objet physique. Mais je crois que j'ai oublié un truc, l'important. Parce que là, il va un peu plus durer. Et donc là, je commence à avoir un peu des doutes sur ce que j'ai oublié ou pas. On va le rendre physique aussi, quand même. Ça serait plus drôle. Le play se fait bien au bon endroit. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai oublié des trucs. Alors, hop. Comme je vous disais, on peut suivre en temps réel ce qui se passe, normalement. Hop. Ah, alors, attendez. Parce que là, il devrait au moins y avoir. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans ? Parce que normalement, au moins, quand je devrais presser, là, hop, ça devrait tout activer. Si tu, pour exemple, hop. Ah, alors, attendez. J'ai même pas de preview. C'est bizarre, ça. Si, par exemple, je saute dans le jeu. Ah, il m'a enlevé, ça. Ah, alors, attendez. C'est vraiment bizarre, parce qu'avant, il y avait des traits, en fait, là. Genre là, sur Jump, on devrait voir bouger. Hop. Montre, Toggle Breakpoint, pour voir si ça passe bien. Parce que sinon, c'est vraiment A. Tac. Donc là, on voit bien, quand je clique, hop, ça s'arrête bien, là. Donc, ça fait bien le calcul. Donc là, jusque là, il n'y a pas de souci. Hop, on enlève le Breakpoint. On arrête la sim. Il y a un truc que j'ai foiré. Ça, je me l'en doutais. Ça m'aurait étonné que ça marche du premier coup. Alors, nanana, nanana, nanana. Alors, c'est bizarre, ici, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Ah ouais, non, mais ok. Si, forcément, j'oublie les trois quarts des branches, là, ici, il en manque un paquet, là. Hit-Réaction, Hit-Actor, normalement, Hit-Actor aussi, ça... Euh, Hit-Actor, il est utilisé à tir d'arigot. Alors, nanana, nanana, on va dire que les boutons et les sliders, on s'en fout. Et là, par contre, ça, c'est la branche de séparation pour le Hit-Réaction. Et donc, quand c'est vrai, ça fait Cast to Physique, Matéri-Animation, Bleeding. Ok. Donc, nanana, nanana, c'est lui. Hop. Alors, Cast to Physique. Ah ouais, alors ça, j'avais envie de le parier que j'allais jamais le trouver. Alors, est-ce que déjà, je peux le copier-coller ? Batcast Node. Ok. Au moins, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Batcast Node. Ok. Alors là, par contre, normalement, ça sera un objet physique, animation, bleeding, ouais. C'est bien ce que je pensais. Euh... Tutututut. Ah oui, non mais d'accord, ok. Non, j'ai compris. Euh... Enfin, peut-être. Hit actor. J'ai compris, j'ai compris. Euh... Casse tout physique, animation. Je vais juste vérifier à côté, si j'ai un truc comme ça, qui s'appelle comme ça dans... Ah oui, d'accord, ok. Ah merde. Pourquoi ça se... Alors, je comprends pas pourquoi ça se sert de cette animation. Je pense que ça va pas être nécessaire. On va faire comme si on n'en avait pas besoin. Hein ? Vous êtes d'accord ? C'est pas... Vous l'êtes pas, c'est pareil. Euh... Ah ouais, mais le problème, c'est qu'après, la hit reaction, je suis obligé d'avoir ça. Je sais pas ce qu'il y a dans cet anime, mais elle m'est nécessaire. Alors, euh... Vu que là... Est-ce que ça me vendrait du rêve, et je pourrais simplement... Ah, malheureusement, simplement, je crois que ça va pas être possible. Je vais faire un test. Je vais... Non, 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 non. Bureau, j'ai fait un dossier qui s'appelle... Ah, non... Et qui apparaît pas. D'accord. Ok. Est-ce qu'il m'a fait quelque chose de particulier ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de dossier A. Et là, je n'ai rien. Comment ça se fait qu'il ne gère pas comme ça ? Export. Non. Alors, par contre, pourquoi il me le nomme comme ça ? C'est totalement débile. Et j'en ai vraiment besoin. Et bien, forcément, avec nos extensions .copy. Je comprends tout à fait. Show in Explorer. Pourquoi il ne garde pas le point UA7 ? Si il me dit qu'il ne connaît pas l'extension, je vais être emmerdé. T3D il ne connaît pas ok pourquoi l'export ne marche pas bien d'habitude il n'y a pas de soucis pour exporter exporting et la copie on ne peut pas ils sont drôles mais ils nous permettent d'exporter dans un format où on ne peut pas ré-importer la vérité est ailleurs sur ce coup là et en plus j'en ai besoin de ce truc je crois qu'on va faire comme ça on va tenter j'ai besoin de ces deux animations c'était bien débile ils sont arrivés direct oula ah ouais d'accord ok il y a un paquet de codes déjà intégrés là-dedans hit réaction ok ok ouais c'est pour ça que c'est si important cette partie c'est parce que il y a pas mal de codes dedans désolé ça par contre je ne vais pas le recopier parce qu'il n'y a pas que ça il y a le bonhomme qui a disparu au passage on s'en fout je ne l'avais qu'à pas nous faire chier blueprint hop on repart sur mon caractère hop et donc là je vais pouvoir rajouter ce qui me manquait hop donc là si c'est vrai hop il faut que ça cast le physique animation ah alors problème c'est que est-ce qu'il va me le prendre en compte maintenant que je l'ai mis après physique animation alors est-ce que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire add shield type oh euh euh et donc faut que je le caste Ah, nanana, 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 up, uh, euh, player controller, ouais, ah, mais c'est ça, ça doit être ça, dans le code que j'ai pas intégré, euh, asphysicblending, si je le copie et je le colle, c'est encore faisable ou pas ? badcastnode, voilà, donc il y a toujours un problème de cast quoi qu'il arrive, et même si je choisis physique animation bleeding ah, puis en plus c'est pas l'objet, c'est ça, ça doit être cast tout physique animation bleeding, il y a un truc que je comprends pas, et je suis en train de craquer, euh, 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 je vais juste regarder, hop, euh, euh, voilà, voilà, alors ça voilà, franchement c'est vraiment pratique, euh, euh, ok, donc, euh, un peu d'aide, ça peut pas faire de mal, euh, casse tout physique, euh, euh, référence viewer, euh, euh, d'accord, il y a un autre blueprint, que je dois mettre quelque part, euh, euh, il est où, lui, physical animation, des maps, oula, oui, d'accord, ok, 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 bah, bon, il manque à peu près ça, quoi, je pense, le problème, c'est que ça, game map physique animation, hop, euh, alors, nanana, ok, parce qu'après, ça se sert de plein de petites choses derrière, oh, ok, il faudrait, déjà, je trouve ça, player, character, physical animation, ok, donc ça, c'est pas trouvable, là, ok, là, là, par exemple, animation séquence, euh, j'en aurais besoin de ça, j'en aurais besoin de ça, euh, c'est, ouf, hardcore, on va voir, tac, euh, donc là, ça serait dans content animation, ah ouais, ah ouais, putain, j'ai rien, hop, au pire, je copie tout ça, ça fera pas de mal, parce que, tu, 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 ok, alors, je vais regarder de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai en rapport avec, euh, 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 alors, hop, euh, alors, alors, dans le référence viewer, oulala, ok, on va pas dire que ça m'étonne, mais pas loin, euh, donc là, en théorie, c'est le perso, code, 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 l'animation, l'animation, et le script, mais aucun lien avant, euh, euh, comment ça se fait que ça, comment ça se fait que ça, euh, euh, attendez, je vais mettre ça là, ça sera plus passionnant, pour voir ma recherche de ce qu'il faut, voir, ah, c'est pas mal, de ce outil, je l'avais jamais vu encore jusque là, j'en avais pas eu besoin, hop, euh, ouais, je suis en train de me perdre, dans les choses qu'il faut pas, Physique à l'animation, ouais, je suis déjà dessus, parce qu'en fait, ça, mon avis, c'est relié quelque part, au Player Character, mais ouf, Physique, animation, wouhouhou, Mario ! Alors bon Il manque quelque chose là dedans J'ai pas le droit de faire ça Ok Il y a un truc que j'ai loupé Ça se trouve il faut que pour que tout fonctionne J'ai l'objet Ah tiens il y a un warning ici J'ai pas vu ça Et là Ça peut venir aussi du fait que j'ai pas le J'ai pas le perso là C'est peut-être ça qui lui manque Réflexion réflexion Oh là là J'ai mal au cerveau là Je peux vous le dire J'avoue que j'aurais pu faire ça en 5 minutes en copiant-collant mais bon Ça aurait été moins drôle Ça aurait été beaucoup moins drôle Mais je vais trouver Il n'y a pas de raison En fait ça se trouve c'est lié ici quelque part Mais je n'ai pas vu ça Capsule-component Non Non je trouve pas de Animation mode Use animation blueprint C'est peut-être ça Je m'y perds Alors est-ce que j'ai une différence ici Skeletal mèche non des deux côtés Non Même là dans les caractères en mouvement ça y est pas C'est bizarre Je ne vois pas Hop 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 Test Physique Animation Bleeding Heat Reaction ... Hop, ok, je comprends bien, mais... ... ... J'ai besoin de trouver le bonhomme qui est dans la... ... 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